Bonjour Daoud Ndouï. Bonjour Mme Moreau. Daoud Ndouï, vous êtes membre de la coalition Dundou ce 17 novembre 2024. La date retenue pour les élections législatives, est-ce que votre coalition va participer à ces élections ? Effectivement, Mme Moreau, comme vous le savez, les élections approchent à grands pas. A notre grande surprise est qu'on est toute attente, le président de la République a dit sous l'Assemblée nationale. En tout cas, au niveau de notre coalition, la coalition Dundou, qui est dirigée par le président Mohamedou Madanakan, dont je suis le directeur de cabinet, nous nous y attelons, nous nous préparons pour faire face à ces échéances cruciales. Ces échéances qui sont des échéances extrêmement importantes pour la nation sénégalaise et pour la suite de l'avenir politique du Parti au pouvoir ainsi que des partis de l'opposition. Donc oui, nous avons y participé et de très bonne manière, nous nous sommes préparés. Nous sommes des candidats malheureux à l'élection présidentielle parce que malheureusement, nous avons été récalés. Et n'empêche que nous allons nous préparer pour faire face et aller à ces élections. D'accord. Pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation du Srutin, Daouda ? Non, honnêtement, pour dire vrai, nous pensons que toutes les conditions ne sont pas réunies pour un bon développement de ce Srutin. Parce que comme vous le savez, le Côte électoral prévoit donc des délais de rigueur et tous ces délais ne seront pas respectés. Ça, c'est clair. Donc, nous pensons que ces élections sont en train d'être faites dans la précipitation. Et honnêtement, un pays qui se respecte devrait dépasser ce cadre. Depuis pratiquement vers les années 1890-1900, les États-Unis, par exemple, sont un pays qui organise à date les élections présidentielles, le plus souvent à la date du 4 novembre. Les échéances électorales, le calendrier électoral doit être respecté, le calendrier républicain doit être respecté et les délais de rigueur pour permettre à toutes les parties prenantes d'être sur le même pied de salle, mais également de pouvoir participer à ces élections de manière libre et transparente. Peut-on s'attendre à quel type de députés avec la coalition Dundou ? À des députés qui sont responsables, à des parlementaires qui assument leur charge en tant que représentants légitimes du peuple, à des députés qui portent des questions très importantes qui engagent la nation, mais pas à des députés entre guillemets d'un président d'Afrique qui plus est d'une quelconque personne. Nous pensons que le Sénégal est dans un tournant décisif et pour que la démocratie ait toute sa vivacité, pour que le Sénégal soit présent dans le conseil des grandes nations démocratiques, nous pensons fortement qu'il faut avoir des députés qui sont des députés instruits, mais également qui respectent le peuple. Donc il y a deux entités, instruction et éducation. Quand on parle de députés instruits, un paysan peut être instrui pour avoir une éducation. Et nous prévoyons si aujourd'hui nous avons une majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas à exclure, parce que nous pensons que le pacte au pouvoir est en train d'être vomi par une bonne partie des Sénégalais qui les avaient portés au pouvoir à cause des promesses électorales non tenues, à cause de beaucoup de déliterataires. Donc, oui, pour des députés qui sont des députés responsables, des députés qui sont conscients des enjeux de l'oeuvre, qui voteront les lois portées à l'Assemblée, mais des lois qui seront uniquement portées pour les intérêts du peuple, et uniquement et strictement du peuple sénégalais. Que pensez-vous de l'installation du pôle judiciaire financier pour la reddition des comptes ? Que pensez-vous de cet acte du nouveau régime ? Vous savez, nous, au niveau de la conversion, nous, on a l'habitude de dire que nous ne sommes pas des nullistes. Il ne faut pas s'opposer pour s'opposer en disant non à tout va. Il ne faut pas également être un béni-oui-oui. Nous pensons que nous devons porter les intérêts du peuple sénégalais dans toutes choses, et nous saluons cette initiative du Parti au pouvoir pour dire que c'est une initiative à encourager. Avoir un pôle judiciaire pour la reddition des comptes est extrêmement important. Quand on gère des bénis publics, on ne peut pas se permettre de les gérer comme on gère sa dépense quotidienne ou on gère sa poche. Il faut que l'argent des Sénégalais vienne exclusivement aux Sénégalais. Par contre, ce que nous déplorons dans cet acte, c'est qu'on a l'impression que c'est vice-répétitaire, parce que le président de la République, M. Makishal, dès son accession au pouvoir, avait fait la même chose, en condamnant certains opposants en faisant l'attaque des biens mal acquis. Et vous avez vu, la montagne a fini par accoucher d'une souris. Nous craignons que cette reddition des comptes soit également une épée de démocratie. Sur la carte, les sénégalais opposantiques vont être assez virulents pour ce régime, qui vont déranger et gêner ce régime. Nous sommes d'accord pour la reddition des comptes, mais une justice où tous les Sénégalais, et comme le prévoit la Constitution, tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. Donc, une justice pour la reddition des comptes pour tout le monde, que ce soit le parti au pouvoir, comme les actuels opposants, comme l'APR et Jean-Pas, Bénaud Bokéacar. Il est temps de mettre la lanterne et d'éclaircir l'affaire Agisar une bonne fois pour toutes. Il est temps également de mettre la lanterne sur l'affaire de l'ONAS. Comment ça s'appelle ? L'affaire de l'ONAS, excusez-moi. Il est temps également de mettre la lanterne sur pas mal de choses qui sont en train de se dévoluer avec le régime, mais également avec toutes les personnes qui ont déjà eu à tenir la chose publique, à avoir des postes de responsabilité politique. Donc, oui, pour la reddition des comptes, mais surtout, il ne faut pas omettre et ne pas oublier le fait qu'on doit travailler pour le peuple sénégalais. Le peuple est fayant de la reddition des comptes, d'accord, mais il faudrait également qu'on se tourne vers les urgences de l'heure. Vous avez la question de la question des inondations, vous avez la question de l'immigration clandestine. Nous sommes au niveau de la coalition d'ONU et nous pensons que l'immigration peut être organisée. Nous sommes au niveau de la coalition d'ONU et nous pensons également qu'aujourd'hui, les questions d'inondations doivent être un mauvais souvenir. Récemment, vous avez vu les coupures intempestives commencer à reprendre, en tout cas, leur lettre de noblesse. Et ce sont ces actes que nous déprimons et ce sont sur ces chantiers-là que nous entendons le gouvernement. Et à deux mois des élections législatives, ne pensez-vous pas que Daouda, ce pôle, c'est pour anayantir des adversaires politiques, comme le pensent les dignitaires de l'ancien régime ? Tout à fait. Vous savez, c'est très dommage, mais on est dans un pays où on fait la politique à longueur de journée. Nous ne voyons pas la pertinence d'organiser ces élections très rapidement parce que, tout simplement, le pouvoir va avoir une majorité confortable pour ne pas se faire passer ces lois. C'est une situation assez pénible pour le pouvoir, nous le comprenons, mais nous appelons également les futurs députés et l'ensemble des personnes qui auront la charge d'assumer cette haute responsabilité, qui est plus un honneur qu'un privilège, d'avoir la tête sur les épaules et de voter tout ce qui est dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt du Sénégal. Il faut que, de manière globale et de manière générale, que les partis politiques essaient de s'oublier, que les obédiences partisanes essaient de s'oublier, que le parti au voir soit là pour les populations, que les opposants soient là pour les populations, et que tout ce qui est dans l'intérêt du peuple sénégalais, qu'on le vote, mais pas qu'on essaie de faire partir une assemblée pour d'autres députés qui auront fait la même chose. Ce serait vraiment déplorable et un recul très démocratique pour la nation sénégalaise. Comment dirais-je ? D'après le Fonds monétaire international, le Sénégal est dans une situation économique très difficile. Est-ce que vous sentez cette situation, comme dit le Fonds monétaire international ? Absolument. Vous savez, il y a des agrégards et des indicateurs de développement, des indices de développement comme l'IDH qui ne tombent pas. Aujourd'hui, on ne peut pas diriger un pays sans avoir une vision claire et nette. On ne peut pas diriger un pays sans pourtant décliner la feuille d'eau. Le président de la République doit donner les grandes orientations et définir la politique de la nation. Le premier ministre exécute cette politique et coordonne les actions du gouvernement. Et depuis l'événement de ce régime, nous ne sentons pas cet engagement, nous ne sentons pas les orientations du président de la République. Nous avons l'impression que nous avons à la tête de l'État un régime bicéphale avec un premier ministre qui est aussi fort que le président de la République. Finalement, on ne sait pas là où on doit donner de la tête. Résultat des courses, cela se fait ressentir sur le poignet de la ménagère. Parce que comme vous le savez, je donne un exemple très concret. Le kilo de carottes qui était à 700 francs est passé à 3 000 francs. Ce qui est aberrant et rébarbatif pour un pays qui est en développement et pour des attentes très fortes de la population lors de l'accession de ce régime au pouvoir. Tous les prix ont flambé. Nous nous rappelons que le président de la République, dès son accession, avait essayé de faire la diminution des prix. Mais que n'est-il, parce qu'après quelques mois, nous voyons qu'en réalité, cette diminution des prix doit répondre à des impératifs qui sont des impératifs de souveraineté. Cette diminution du prix ne dépend pas à la réalité du bon vouloir du président de la République, mais d'autres agrégats qu'il faut prendre en compte. Raison pour laquelle le gouvernement doit avoir un plan d'action sur le cours, le moyen et le long terme afin de soulager de manière drastique les attentes des populations qui sont dans le désarroi total. Et cela se solde par la recrudescence de la violence, mais également cela se solde par le fait d'avoir l'immigration clandestine. Nous avons en mémoire, très récemment et de manière fraîche, ces 106 naufragés au niveau de la mer, alors qu'on est en train de parler de la date fatidique du 26 septembre, qui coïncide avec le naufrage du bateau de l'Odiola. On n'avait dit plus jamais ça. Et à la même période de l'année, on a 106 de nos jeunes qui périssent en mer, on n'a pas de 2 nationales. Nous pensons que cette violence, nous pensons également que cette immigration, si on n'est pas en garde, va aller crescendo. Raison pour laquelle, ils ont raison, ces organismes internationaux, ils tirent sur la solenne d'alarme. Nous espérons que leur cri de queue ne sera pas entendu de la part de l'Ordre Densou, de la part du président. Nous pensons qu'ils prendront leur responsabilité afin de soulager de manière très importante les populations. Et pourtant, les Sénégalais attendaient une baisse du coût de la vie avec l'arrivée du président Diomaï. Mais c'est paradoxal. Absolument. Vous savez, c'est assez grave dans l'histoire. Parce que moi, je me dis que peut-être que les gouvernements n'ont pas plein conscience de ce qui se passe dans le pays. Pour faire la banlieue. Vous avez le problème de l'innovation. Mais les populations vivent. Les personnes ne vivent pas. Et nous, depuis trois ou quatre mois, on avait tiré sur la solenne d'alarme. On avait un verti. Par rapport à la recrudescence de la violence. Par rapport au fait que certains jeunes ont été licenciés du port autonome de Dakar. Vous voyez, quand on est en régime, on vient de se mettre en place. On doit promouvoir la promotion de l'emploi, de l'employabilité. Mais le souci, c'est qu'on a assisté à la suppression et la mise en chômage technique dans certaines entreprises. Et à titre d'exemple, il ne faut pas aller chercher loin. La presse est un exemple patent. Il ne faut pas mettre des bacons dans les roues de la presse. Essayer de les presser. De sorte à remettre des impôts. Et il y a certaines, en tout cas, maisons de presse qui menacent de mettre la clé sous la pression. Il y a certaines maisons de presse qui sont en train de faire du licenciement. Parce que tout simplement, le régime-là est un régime aux abois qui ne sait pas prendre ses responsabilités, qui ne connaît pas les urgences de l'heure, qui n'est pas un régime qui fait dans le management. Parce que manager, c'est prévoir. Et quand on prévoit des solutions à court, moyen et long terme, aucun acte est posé dans ce sens. Mais on se fait à la place de la politique politicienne en nous disant la reddition des comptes et en faisant les mêmes erreurs que le régime précédent. Et les mêmes causes apportent les mêmes effets. Raison pour laquelle nous tirons également, nous, sur la solide de l'âme, et où sont ce qui est de cœur. Merci, Daouda Ndoui, d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est partagé, Mme Moreau. Merci pour cette invitation. Et je rappelle que vous êtes membre de la coalition Dundou. Merci. Merci, Mme Moreau.